bonjour à tous je suis camille de la chaîne camille et canouches et je vous souhaite la bienvenue dans ce bilan couture le tout premier de ma chaîne où je vais vous présenter les pièces que j'ai cousu en avril et mai 2022 je commence tout de suite avec cette pièce là c'est un corset de la marque belem paris que j'ai cousu tout début avril je vais pas trop entrer dans les détails parce que j'ai consacré une vidéo complète à ce corset j'ai fait une vidéo retour d'expérience où je raconte justement la couture de ce corset mais pour vous le représenter brièvement ça c'est la version inès il y en a trois des versions de corset belem trois corsages différents qui ont chacun des options différentes et vous avez des éléments qui sont interchangeables selon les modèles moi j'ai choisi la version avec la couture princesse devant et le laçage devant aussi donc ça se présente comme ça j'ai mis des manches longues enfin trois quarts avec une petite manchette je sais pas si on voit bien oui et au dos il y a une découpe carré tac 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 et des liens pour tenir les épaules sinon les manches tombent de tous les côtés le tissu c'est un tissu vintage que j'ai trouvé sur Etsy dans la boutique petit à large d'autrefois que j'aime beaucoup le ruban je vais acheter dans ma mercerie locale si vous avez vu ma vidéo sur ce corset vous savez que ça c'est le résultat de deux toiles et demie donc ça m'a demandé vraiment du travail de la persévérance et je suis très contente du résultat je vais rallonger par rapport à la version initiale et j'avais aussi raboté un peu de volume de poitrine puisque pour moi c'était pas nécessaire il est entièrement doublé je vais pas l'ouvrir parce que c'est un peu long après je vais faire c'est une taille 38 à peu près 36 38 il est très mignon très dans la dans la veine côté de ce corps romantique et tout ça donc j'aime bien c'est une couture dont je suis assez contente et assez fière parce que je trouve que je l'ai bien réussi l'association patron tissu ce qui n'est pas toujours le cas là je trouve que c'est assez pertinent et on est vraiment dans le style du coup ancien inspiration historique donc ça me plaît pas mal et maintenant que j'ai un patron qui est vraiment adapté à ma morphologie que j'ai un peu bataillé pour avoir enfin que j'ai vraiment travaillé et ben je voudrais m'en faire d'autres versions je pense à une version sans manches pour l'été avec un dos couvert par contre parce que j'aime bien quand le dos est entièrement couvert c'est joli aussi comme ça mais j'aime bien quand ça remonte jusqu'en haut de la nuque la pièce de dos et j'aimerais bien surtout en faire une version à quai en robe nous je ferais oui j'aimerais bien faire une version robe donc le corsage tout pareil ou avec d'autres manches mais globalement même chose et accrocher une jupe en fait et je pense que dans ce cas là je ferai donc un dos entièrement couvert et je ferai je découperai au milieu dos sur la partie jupe et la partie corsage pour insérer une fermeture éclair invisible ça m'évitera d'à chaque fois défaire le laçage et le refaire quand je veux enfiler quand je veux enlever le corset et le remettre parce que c'est quand même un peu long donc ça m'évitera ça je ferai une découpe au milieu je mettrai une fermeture ce sera beaucoup plus pratique à vrai dire je me suis déjà procuré je me suis déjà acheté un tissu qui doit arriver normalement bientôt dans lequel je verrai bien une version de ce corset en robe donc je vous en dirai des nouvelles peut-être que vous le verrez dans un prochain bilan couture donc voilà je vous laisse avec quelques photos portées on 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 Abonnez-vous ! Ensuite, j'ai cousu ce short. Il est trop mignon. Il est tout mignon avec ces cerises-là. Le tissu, vraiment, je l'ai vu, j'ai fait horrible faux. En fait, je l'ai acheté sur RL Tissus et sur leur site, le tissu était certes rose, mais il était moins voyant que ça. Ça faisait plutôt rose pâle, donc si jamais vous tombez dessus, méfiez-vous, il n'est pas si pâle que ça. Il est extrêmement voyant. Il est quasiment fluo, le truc. Mais il est très mignon, il y a les cerises. Enfin, moi, je trouve que ça fait vraiment plaisir, les tissus un peu colorés avec des fruits dessus quand les beaux jours arrivent. C'est vraiment quelque chose que j'achète assez facilement parce que ça fait vraiment du bien moral, en fait. Ce short, c'est le short Iris de Clématis Pattern que j'avais fait déjà pour Noël, mais dans un tissu très différent. J'avais fait dans un satin de coton noir, donc beaucoup plus sobre. Et je l'ai refait parce que je l'avais trouvé chou. Et en fait, il ne me va pas. Il ne me va pas parce que dans ce tissu-là, qui est beaucoup plus clair et plus voyant, etc., on voit beaucoup plus les plis qui sont là-devant. Je ne sais pas si on voit les plis. Et en fait, c'était un détail qui, sur le patron, me plaisait bien parce que j'aime les plis. Je trouve ça assez élégant de manière générale. Je trouve ça vraiment joli. Sauf que ça crée un volume, là, dans la cuisse, qui, moi, ne me sert à rien. Et non seulement ça ne sert à rien pour moi, mais ça lui donne une forme qui n'est pas flatteuse pour moi. Vraiment, ça ne fait pas très joli, finalement. Et j'ai beau l'avoir raccourci un petit peu par rapport à l'original parce que, finalement, celui de Noël, je le trouvais à peine long. Je l'ai raccourci un petit peu de 3-4 cm. La jambe est un petit peu trop évasée pour moi aussi. Alors là, ce n'est pas flagrant. On dirait un short normal. Mais une fois sur moi, comme j'ai des jambes fines, peut-être, au niveau de la cuisse, c'est un peu trop évasé. À mon goût. Ça dépend des goûts. Moi, je trouve que sur moi, ce n'est pas le plus joli. Donc, un peu déçue parce que je l'ai fait vraiment dans l'enthousiasme en me disant, chouette, je vais avoir un joli petit short à cerise. En plus, j'ai pensé à la Swarberry Dress. Donc, après la robe à fraise, le short à cerise. Je me suis appliquée et tout. Donc, j'étais bien contente de moi. Et puis, finalement, il ne va pas. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Je l'ai proposé à ma sœur qui le veut bien. Donc, il va aller rejoindre le dressing de ma sœur. Voilà. Donc, je n'aurais pas travaillé pour rien. Comme la viscose, c'est une viscose. Je ne sais pas si je l'ai dit. Elle est un peu transparente. Donc, j'ai entièrement doublé mon short. Avec une popeline de coton corail qui allait parfaitement avec cette couleur. Voilà. Ça donne ça sur l'intérieur. Alors là, mon plomb de braguette, il s'est plié. Mais ce n'est pas grave. J'ai fait les fonds de poche dans le même tissu que la viscose. Que l'extérieur, quoi. Tout surfilé au point zigzag. Et j'ai mis devant un joli petit bouton. Je ne sais pas si on verra. Avec des petites vaguelettes dessus. Non, on ne verra rien. Donc, voilà. Il est tout mignon. Simplement, ce n'est pas le mieux pour ma morphologie. Là, c'est une pure question de morphologie. Et de goût. Voilà. Mais comme j'ai acheté un long métrage de ce tissu, il m'en reste encore beaucoup. Donc, je pourrais encore me faire des choses dedans. Heureusement. Je ne sais pas d'ailleurs ce que je vais en faire. Ce n'est pas si simple, je trouve, comme tissu associé avec un patron. Donc, en tout cas, voilà. Il va aller rejoindre la Belgique. Il y a des poches. Alors, ils appellent ça poche à l'italienne. Poche italienne. Oui, voilà. C'est ça. Vous avez une ouverture ici. Donc, l'entrée poche est visible. Et voilà. Des pinces dans le dos. Et des plis devant. Voilà. Il est tout mignon. Il est tout mignon. Ensuite, j'ai cousu cette veste de costume. C'est la veste Naël de Coralie Bidjasson. Enfin, c'est la marque C'est Moi le Patron. Je ne vais pas non plus m'étendre sur cette pièce-là parce que je lui ai consacré une vidéo complète. Elle sera en barre d'infos aussi. C'est une veste de costume qui peut se porter avec un costume et avec tout ce qu'on veut, bien sûr. Ça reste une veste. Donc, on l'accorde comme on veut. Je l'ai faite dans un velours de coton fin qui vient de chez Stragier. J'aime énormément la couleur. Par contre, petit défaut de ce velours, comme beaucoup de velours d'ailleurs, c'est qu'il a tendance à accrocher les poussières. Donc, il y a plein de petites choses dessus qui sont accrochées. Il faut passer le rouleau adhésif là. Mais à part ça, je l'aime beaucoup. Je l'ai faite en taille 36. C'est ma taille dans cette marque-là. Ça va très très bien. La taille est vraiment nickel. La longueur est parfaite. La coupe est très flatteuse. Elle est super. Il y a des épaulettes. Ici, c'est la première fois que je posais des épaulettes. Et franchement, ce n'est pas compliqué du tout. En fait, il n'y a rien de compliqué dans cette veste. Elle est marquée de niveau expert. Mais franchement, il n'y a rien de difficile. Ça demande de la minutie et de la précision. Mais il n'y a absolument pas de difficulté technique. En plus, il y a un tuto vidéo qui est clair. Il est peut-être un peu rapide. Il y a certaines étapes où vraiment, elle passe très rapidement. Mais ça reste compréhensible. Et franchement, même le col tailleur, j'ai trouvé ça étonnamment simple. Et rapide finalement. Je m'en faisais tout un truc compliqué. Et en fait, pas du tout. Ça s'est très bien passé. Il y a des poches plaquées là devant. Il y a un truc dedans d'ailleurs. Ah oui, une place de conserve. Je l'ai doublée. Cette veste est entièrement doublée. Je l'ai doublée avec un Liberty. Comme ça, très contrastant. J'en ai bien le contraste. Je l'avais depuis très longtemps et je ne savais pas comment faire. Donc je me suis dit, en doublure, ce sera parfait. Donc là. Les boutons, ils viennent de ma mercerie locale. Je n'ai rien de spécial à vous dire sur cette veste. Sinon qu'elle est très, très bien conçue, très bien coupée. Ce n'est pas la première fois que je couds un patron de chez Coralie Bijasson. Puisque j'avais cousu déjà un gilet de costume de cette marque-là qui est, pareil, très bien coupée. Et ça, en fait, c'est ma troisième pièce de mon costume. Trois pièces, tout simplement. C'est la dernière réalisation. Donc j'ai terminé ma série sur le costume. J'ai terminé mon costume, tout simplement. Donc j'en suis très contente. Et puis comme c'est une couleur quand même assez sympa pour le printemps et même pour l'automne, en fait. Les couleurs comme ça, c'est sympa pour l'automne. Pour les mi-saisons, en fait. C'est super chouette. Je pourrais l'accorder avec à peu près tout. Ça va avec un jean aussi. Ça va avec des tas de choses. Elle est cintrée. Une fois boutonnée, elle marque la taille. Donc c'est très joli. C'est assez flatteur comme coupe. Rien de compliqué. Par contre, c'est un petit peu long parce qu'il faut assembler toutes les pièces dans le belourd et dans la doublure. Et bon, voilà, il y a du travail. Ce n'est pas un truc qui se fait en cinq minutes, c'est sûr. Mais franchement, ça se fait très, très bien. À refaire, j'utiliserai un tissu plus rigide la prochaine fois. Là, j'ai trouvé ce coton qui est très beau, mais il est un peu fin pour ce genre de projet, honnêtement. Et normalement, il y a beaucoup de pièces à entoiler sur cette veste. Je n'aime pas entoiler, j'ai la flemme. Là, je l'ai quand même fait avec de l'organza et finalement, ça ne change pas grand-chose au niveau de la tenue. Ça reste un peu mou. Bon, c'est joli quand même. Mais la prochaine fois, je choisirai un tissu plus rigide pour avoir tout de suite le tombé un peu typique. Enfin, le tombé que j'attends d'une veste en belourd, en fait, assez droit. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la vidéo exprès que j'ai faite sur cette veste-là. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, ce mois-ci, j'ai cousu une robe lyria. C'est la robe lyria de Pauline Alice Pattern. J'ai entendu parler de ce patron sur la chaîne de Pauline Bézetka il y a un bon moment déjà. Et j'avais fini par me procurer le patron il y a plusieurs mois. J'ai décalqué la robe dans ma taille. En l'occurrence, c'est une taille 36. Et puis, je l'ai laissée de côté. J'ai fait d'autres choses. Et dernièrement, je l'ai ressortie en me disant, allez, ce serait le bon moment de la faire maintenant. Donc, voilà ma robe lyria. Alors, c'est une robe qui se croise devant. Donc là, vous avez les boutons. Vous croisez le côté droit sur le côté gauche. Je l'ai faite dans un lin viscose brodé de chez Atelier de la Création. Et les boutons dorés viennent de ma mercerie. Ils sont en forme de fleurs. Les broderies aussi sont des motifs floraux. C'est une robe cintrée à la taille avec des petites manches ballon. Il y a aussi une version avec des manches plus longues. Mais pour l'été, je voulais des manches courtes. Et c'est la longueur... Je n'ai pas les bras assez longs. C'est la longueur à peu près midi. Quelque chose comme ça. Voilà. Dans le dos, ça donne ça. C'est difficile de tout mettre dans le cadre. Il y a un empiècement ici au niveau du dos. Et à part ça, il y a une ceinture. Il y a beaucoup de fronces dans cette robe. Vous avez des fronces ici, au niveau des pinces de poitrine. Du coup, ce ne sont peut-être pas des pinces. Là et là. Il y a des fronces en bas du corsage. Il y a des fronces tout autour de la jupe. Voilà. La première chose, c'est que j'ai agrandi un petit peu les emmanchures par rapport à l'original. Parce que, curieusement, j'en ai fait une toile rapide. Et j'étais un petit peu à l'étroit dans l'emmanchure. Ce qui est très rare chez moi. Parce que j'ai les bras et les épaules très fins. Donc, c'est très très rare que je sois à l'étroit dans une emmanchure. Mais bon, c'était le cas. Donc, j'ai élargi au niveau de l'aisselle. J'ai retiré un centimètre. Et maintenant, ça va. J'aurais presque pu en enlever encore un peu. Mais là, ça passe. J'ai entièrement doublé cette robe. Pour deux raisons. La première, c'est que le tissu est un peu transparent. Et la deuxième raison, je m'en suis rendu compte en essayant ma robe en cours de montage. C'est que les broderies sur le tissu, ça crée un relief qui gratte la peau. En fait, c'est assez désagréable à sentir sur la peau. Ça irrite un peu, en fait. Donc, j'ai dû doubler ma robe entièrement. Du coup, plus de problème ni de tissu qui gratte, ni de transparent. Donc, ça, c'est réglé. Par contre, ça a eu une incidence sur le tombé de la robe qui est devenu plus rigide. Déjà, ce lin viscose, par rapport à d'autres lin viscoses que j'ai eues entre les mains, il avait un tombé souple, mais quand même moins souple que certains autres que j'ai utilisés. Et là, avec la doublure en coton, ça a encore accentué le côté un petit peu plus droit, un petit peu plus rigide. Et comme ce modèle, il est déjà assez fortement rétro dans son style, dans sa coupe, avec le tissu blanc, brodé, très sage, en fait. Et le tombé rigide avec le coton, ça donne un côté vraiment extrêmement sage à cette robe. Et en fait, quand je l'ai essayé, j'ai vu la parfaite robe du dimanche des années 40. C'était exactement ça. Une robe simple, mais élégante, avec des jolis boutons dorés. Voilà, une jolie robe pour aller à la messe, ou je ne sais pas, aller à des occasions particulières. Mais extrêmement sage quand même. Ce n'est pas du tout le style que je voulais donner au départ. Je ne pensais pas du tout aboutir à ça. Mais bon, des fois, on part de quelque chose et on ne sait pas où on va arriver. Donc là, c'était le cas. Je me suis retrouvée avec une robe extrêmement sage, extrêmement style années 40, que je n'avais pas forcément prévue. Mais elle est jolie quand même. C'est un style. Et je me suis même dit que pour les gens qui aiment beaucoup le rétro, ça pourrait faire une très jolie robe de mariée toute simple. Pour un mariage civil, par exemple, ou des fiançailles, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une très jolie robe élégante. Voilà, dans un style assez vintage, rétro. Ah oui, petit détail. Normalement, à la ceinture, on met deux boutons. Enfin, le patron suggère de mettre deux boutons. J'en ai mis qu'un seul. J'ai trouvé que ça suffisait. Ça me convient comme ça. À l'intérieur, c'est comme ça. Donc, entièrement doublé. L'avantage des doublures, c'est que ça fait des vêtements très très propres à l'intérieur. Ça fait des belles finitions. Voilà. Le côté. Tout propre. Et j'ai cousu les manches à l'heure doublure avec un point visible à la main. On ne voit rien. Voilà. Ce fut un résultat un peu surprenant. Mais... Mais sympa quand même. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et comme on vient surpiquer la parementure une fois qu'on l'a rabattue, ça fait un peu comme s'il y avait une petite ceinture en haut, légèrement. C'est un modèle très simple, mais il fait son effet, très jolie petite jupe qui a un joli tombé, un joli mouvement quand on marche. Je l'ai fait dans une viscose. Alors, cette viscose, petite anecdote, je l'ai achetée sur la boutique anglaise de Lady McElroy. Ce sont des tissus souvent magnifiques, mais très chers, vraiment très chers. Elle est très onéreuse de cette viscose. Très jolie, mais très chère. Et j'avais dans l'idée d'en faire d'abord une robe de cérémonie à porter pour un mariage. Donc, j'en ai commandé 3 mètres. Il y a eu un problème, un malentendu dans la commande. Ils m'en ont envoyé 6 mètres. J'ai vérifié, j'ai bien payé le montant qui correspond à 3 mètres plus les frais de port. J'en ai reçu 6 mètres. Je vous mettrai une photo de comment j'ai dû me débrouiller pour faire sécher le tissu après lavage. Parce que faire sécher 6 mètres de tissu, ce n'est pas forcément très facile. Donc, je suis contente d'habiter dans un loft avec 5 mètres au plafond. Mais voilà, c'était rigolo. Du coup, je ne vais pas m'en plaindre. J'ai plein de tissus d'une très belle viscose en magasin, du coup, en stock. Et finalement, j'ai décidé de changer d'avis pour cette robe de cérémonie. J'ai trouvé un autre tissu qui me convient davantage et que je préfère. Mais celle-ci, j'en ai un étrage immense. Et j'ai fait d'abord une petite jupe dedans. Ça m'a consommé à peine 1 mètre. Je pense que ça m'a consommé même juste 80 cm de tissu. Rien de spécial à dire. C'est très simple à coudre. Ça va très vite. En plus, ça, c'est une couleur qui peut faire à la fois simple et en même temps un peu habillée. Enfin, ce motif, il est élégant quand même. On peut l'accorder aussi avec plein de choses parce que le bleu marine, ça s'accorde avec beaucoup de choses. Et c'est une viscose extrêmement fine. Elle n'est pas facile à travailler. Franchement, je n'ai même pas pu la surfiler au point zigzag parce que ça faisait des... Ça tirait le tissu. Même en changeant la tension de mon fil, ça faisait des choses qui gondolaient. Ce n'était pas beau. Ça faisait des trucs qui ne m'arrangeaient pas. Donc, j'ai renoncé à surfiler et pour mes coutures de côté, donc les seules coutures d'assemblage en fait quasiment, j'ai dû tout simplement recouvrir au ciseau cranteur et j'ai cranté les bords. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas si on verra. J'ai cranté. Dans ce patron, vous avez aussi la même jupe en version longue, ce que je ferai peut-être un de ces jours. Vous avez aussi une version droite, courte et une version droite un peu plus longue, un peu comme une jupe crayon. Moi, j'ai fait la version C, c'est la modèle C. Donc, une jupe évasée, fluide et longueur genou à peu près, un petit peu plus courte que le genou. Petite précision, c'est un patron dans lequel les tailles sont groupées par deux. Vous avez la taille 30-32, 34-36, 38-40, etc. J'ai fait la taille 34-36, c'était la bonne taille pour moi, je pense que la taille en dessous aurait été trop serrée. Par contre, j'ai un petit peu resserré à la taille de 1 cm de chaque côté, sinon le tour de taille était un tout petit peu grand pour moi. Ça me tombait sur les hanches, ce n'était pas joli. Donc, pour que ça marque bien la taille, vous voyez, pour que ça marque bien la taille, disais-je, j'ai resserré un petit peu. Et maintenant, c'est parfait. Voilà. Et enfin, la dernière pièce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est cette petite jupe-là. C'est une jupe portefeuille, c'est la jupe prélude de ma petite garde-robe. C'est un patron que j'ai trouvé sur Wissou, la plateforme Wissou que je pense que vous êtes nombreux à connaître, nombreuses et nombreux. C'est une jupe portefeuille qui se drape autour du corps, tout simplement. Il y a un bouton ici à l'intérieur qu'on vient coudre. Je vais l'ouvrir. Vous cousez un bouton, je ne sais pas si on verra, un bouton à l'intérieur ici pour refermer la jupe une première fois, comme ça. Et ensuite, vous venez draper le pan de droite sur le pan de gauche et vous venez faire un petit nœud avec les deux lanières qui sont là. C'est très mignon. Là encore, c'est très simple. Je l'ai fait en une après-midi, découpe comprise. Je pense que c'est le vêtement que j'ai fait le plus rapidement jusqu'à présent. Très facile, pas de fronce, pas ferme-sure puisque c'est un portefeuille, une jupe portefeuille. Et en fait, je l'ai fait dans un l'inviscose, encore une fois, de chez Stragé. Ils appellent ça l'inviscose super soft. C'est vrai qu'il est doux. Il est bleu marine, uni, tout simple. Et en fait, quand j'ai terminé ma jupe, je l'ai trouvée vraiment très très simple. Visuellement, c'était presque ennuyeux. C'était trop simple. Donc, j'ai pensé au départ faire une broderie machine sur tout le tour du bas de la jupe, sur tout l'ourlet. J'ai fait des essais et ça ne s'est pas bien passé. Le tissu est très fin et même en changeant la tension, les broderies étaient régulières. Ça tirait aussi, ça faisait comme des fronces, mais ça gondolait le tissu. Enfin, ce n'était pas beau. Donc, je me suis dit que j'allais abîmer tout mon travail. Donc, j'ai décidé de recourir à un galon. Donc, j'ai cousu un galon sur tout l'ourlet du bas de la jupe. C'est un galon tout simple. Il est marron avec des petits... Il est un peu mordoré avec un peu de doré. Et ça change tout, en fait. Ça change tout parce que tout d'un coup, il y a ce galon qui vient faire un gros contraste. Et sur le bleu marine, il ressort très bien. Ça fait très joli. Et tout de suite, ça habille, en fait. Tout de suite, ça donne un style et ça donne du cachet à la jupe. Alors qu'avant, elle était vraiment très, très simplette. Et puis, le fait qu'il y a ce drapé devant, le galon qui suit la courbe, ça fait assez joli. J'aime bien. Et au soleil, ça brille vraiment. Le côté doré, c'est assez visible. Donc, c'est plutôt joli. Et ça peut se porter, pareil, que ce soit de manière un petit peu élégante avec des jolies chaussures ou de manière très, très simple en pleine journée avec des sandales. Vraiment, c'est très adaptable. Facile à enfiler, à enlever. Petite précision. Ça, c'est la taille 36. C'est la bonne taille pour moi. Par contre, même si le tombé est assez fluide et qu'elle est un petit peu évasée, on voit un petit peu, c'est vraiment pas flavant du tout, mais moi je le vois, qu'il y a ce volume de hanches là, qui a été prévu, puisque la forme de la jupe est arrondie quand même pour s'adapter aux hanches. Sauf que moi, j'ai presque pas de hanches. Donc, ce volume-là ne me sert à rien, encore une fois. Donc, si je refais cette jupe, ce qui est assez probable, je raboterais un petit peu les hanches pour qu'il n'y ait pas ce volume, du coup, qu'il baille un petit peu. Parce que malgré le tombé fluide de la jupe, on voit qu'il y a quand même un tout petit peu trop de volume au niveau des hanches. C'est vraiment rien du tout. C'est pas choquant, mais je préfère, dans une prochaine version, régler ce problème-là. Ah oui, aussi, j'ai été un petit peu surprise. Dans le livret, ils ne disent pas de surfiler le tout le bas de la jupe avant de faire l'ourlet, ce qui est étonnant, parce que l'ourlet, c'est un simple rentré, c'est pas un double. Donc là, dans mon ourlet à l'intérieur, il est accru en fait, il n'est pas fini. C'est pas grave, ça finira par arrêter de s'effilocher, mais dans une prochaine version, je prendrai le temps de surfiler quand même le bas de la jupe avant de faire l'ourlet, comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. C'est vraiment un patron que j'apprécie beaucoup et que je referai très certainement. Par contre, si vous vous procurez ce tissu, attention, il a tendance à ne pas trop aimer le faire à repasser, enfin, il faut y aller doucement. J'ai pas fait trop de marques, mais il faut y aller quand même boulot. Voilà, une petite jupe portefeuille, toute simple. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce genre de contenu vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501